bonjour j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les jeux de mise au dos pour la préparation au portage au dos il se trouve que pour préparer bébé au portage au dos on peut s'amuser avec lui c'est le fun parce que c'est des jeux de contact c'est des jeux qui peuvent être un peu différents qui peuvent donner des sensations au bébé ça permet de voir un petit peu comment il réagit quel intérêt il a à quelle fréquence on pourrait le pratiquer avant de commencer le portage au dos si dès le début quand on a notre bébé on sait qu'on va porter au dos qu'on va avoir envie de beaucoup le porter on peut dès un mois commencer ces jeux de mise au dos qui permettent voilà d'explorer un petit peu des sensations voilà il ya maurice qui est avec moi pour pour vous montrer ça alors on va s'installer comme ça avec le bébé en perpendiculaire à nous puis on va venir le soulever les mains à plat une main sous le bassin une main sous les les omoplates puis on va venir lui faire un petit bisou sur alors moi je vais l'amener sur l'épaule gauche parce que je suis droitière vous pouvez faire un essai pour voir comment vous êtes le mieux donc je vais lui venir lui faire un bisou sur sa son épaule gauche je vais venir mettre mes mains comme ça bien à plat il se sent bien soutenu je vais venir l'embrasser et je vais le basculer sur mon épaule comme ceci presque pas aller assez loin dans mon mouvement et je vais attraper ses petites mains quand on en a une qu'on la tient bien on peut venir chercher la deuxième main normalement un vrai bébé ça collabore un peu plus carré et voilà mon de ma deuxième on est comme ça si on sent le bébé pas sécuritaire on peut se pencher un peu remettre la main en arrière puis on fait des tests alors comment dit ça et on parle à son bébé on peut se balancer un petit peu on peut lui parler comment ça va bébé quand on sent que ça va bien on peut se redresser un petit peu ok comment ça va on lui fait de la place un peu au creux du dos en sortant les fesses ça lui laisse de l'espace pour s'agripper pour sentir comment il il se place sur notre dos quand ça va bien on peut se pencher à nouveau attraper la deuxième main ou c'est un peu loin mon dos je remonte un peu je rattrape sa main allez bébé aide moi et là j'ai les deux mains comme ça et je me promène et je me balance et quand ça va bien on peut le faire descendre un petit peu on voit comment il réagit on peut on peut pratiquer ses petits jeux une ou deux fois par jour si on a envie de de prendre de l'art de l'expérience quand on a terminé on va revenir mettre hop une main sous les fesses de bébé une deuxième main je vais avoir une main qui soulève qui soutient ses fesses l'autre derrière ses omoplates il va venir passer hop sous mon bras et je reviens le chercher et je le fais glisser il est toujours en contact avec mon corps toujours collé et puis on va venir se parler un petit peu comment ça s'est passé ouais Maurice est toujours content on voit on mesure comment comment bébé a aimé ça une autre façon qu'on peut faire qui donne d'autres sensations mais qui sont aussi si votre bébé est un peu plus vieux ça va être vraiment amusant pour lui de se sentir la tête à l'envers on adore ça quand on est tout petit ben quand on est petit on aime ça jouer puis sentir notre corps dans l'espace donc une fois qu'on a soulevé le bébé donc c'est le même début on va venir embrasser notre bébé le soulever hop laisser descendre un petit peu donc de la même façon on a fait des sensations comme ça on a joué ça va ou si ça va pas bien et qu'il faut tout de suite s'arrêter on peut revenir basculer bébé on va mettre une main sous ses omoplates et l'autre qui accompagne le bassin on se retrouve à l'envers et on se rassure tout de suite et l'exercice peut terminer là pour la première fois quand ça va pas bien vous pouvez le pratiquer comme moi je me suis mis vraiment sur un matelas vraiment se mettre sur une surface où on sent sécuritaire puis on peut le faire aussi en présence d'un autre adulte les premières fois parce que ça peut être vraiment rassurant d'avoir quelqu'un d'autre pour voir si tout se passe bien une autre façon de faire donc là qui va plus être le passage à la hanche donc on va tout simplement faire passer bébé sur le côté par la hanche donc comme lui faire faire un tour donc tranquillement on va aller jusqu'au bout là où on sent que l'épaule peut pas aller plus loin puis ici je vais passer alors il y a deux façons on peut faire de deux façons garder cette main ici la deuxième main va rester sur les omoplates puis le bras va passer par dessus donc comme on l'a débarqué tantôt là on va le faire passer comme ça donc on peut garder la main comme ça ou je peux aussi venir passer ma main de l'autre côté attraper la cuisse et soutenir le bassin pendant que l'autre soutient aussi un peu le bassin et les omoplates et la bébé se retrouve à nouveau sur le dos donc pareil on va laisser le petit creux au dessus des fesses puis là on peut le faire remonter donc tranquillement on peut essayer comme ça de faire remonter bébé ça demande un peu de force on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire on joue on se balance on peut essayer d'attraper les bras moi j'ai pas de bras on peut essayer d'attraper les bras le faire monter quasiment venir joue à joue puis ensuite ce qu'on peut faire je vais me tourner pour bien vous montrer on peut faire la même chose que tantôt finalement on va refaire venir mon bébé sur le côté en passant en dessous du bras et toujours le contact qui s'arrête jamais il est sur le corps collé collé tout le long du processus en fait tout le long du jeu et à nouveau on se parle comment est-ce que pour s'exprimer en fait avec le bébé comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on a senti ça comment est-ce qu'on a vécu ça si votre bébé est un peu plus vieux puis là plus vieux là moi ces petits jeux là ils peuvent être pratiqués à partir de un mois un mois c'est vraiment pas vieux mais ça se fait ça se fait bien ça dépend aussi du tonus des bébés à partir de trois mois il y a une autre façon de faire qui peut être proposée qui s'appelle la façon des voltigeurs moi j'ai une petite une petite gêne au niveau de l'épaule donc c'est pas quelque chose que j'adore beaucoup mais si bébé réagit bien vous vous sentez bien là-dedans c'est une bonne façon de faire aussi ça va être de venir mettre comme ça la main donc c'est vraiment assis en face à face on soutient bébé on va venir en fait soutenir bébé comme avec les mains pouce, paume vers le ciel donc on va soutenir bébé on va tout soutenir son corps en fait avec les doigts dans le dos il pousse sur sa bédaine et on va venir le faire tourner comme ça pour l'amener sur notre dos et là on va pouvoir attraper ses bras et le laisser glisser à nouveau donc ça c'est un petit peu un petit peu plus conseillé avec les bébés un peu plus vieux et là on peut faire toutes sortes de jeux aussi pour s'amuser sur le dos coucou je peux vous le remontrer une deuxième fois parce que je l'ai fait dans l'autre sens de ce que je fais d'habitude d'habitude je prends pourquoi c'est bien comme ça que je fais ah c'est parce que j'ai pas croisé comme excusez-moi je réfléchis mais c'est ça ça dépend quel bras on croise moi je l'ai toujours fait dans l'autre sens mais là je viens de me rendre compte que je suis plus à l'aise comme ça alors explorer pourtant je l'ai fait plusieurs fois mais on m'avait conseillé d'une autre façon pour les droitiers moi je vais préférer finalement la main gauche en dessous puis la main droite sur le dessus ça fait que je viens chercher mon bébé et hop ça se fait beaucoup plus facilement pour moi que de l'autre côté alors c'est assez amusant de l'avoir testé avec la vidéo et bébé je peux le laisser glisser le soutenir le laisser s'agripper on est toujours sur le même principe hop hop et plus on va le faire plus on va se sentir bien aussi et plus ça va faciliter ensuite le portage au dos puisque le portage au dos va commencer avec un portage en baluchon avec l'écharpe tissée donc il y a eu vraiment la mise au dos la première mise au dos que je vous ai montré en faisant le bisou au bébé donc ça tout le monde se sentira plus plus en maîtrise à ce moment là si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire je vous mets dans la description mon courriel je suis disponible pour vous à bientôt je vous remercie je vous remercie à bientôt